ça va quoi les gars et on n'a jamais commencé à ce live comme ça mais vous connaissez anthony first class et on est bien là c'est la guerre et les gars je reviens de trois quatre jours en belgique j'ai voulu mettre bien la mise je suis allé avec mes frères on a allé à walibis à un parc d'attractions tout fasse passe j'ai ramené tous leurs leurs petites copines leurs copines leurs copains et c'est tout le monde fasse passe ça a coûté je sais pas un cas je crois mille balle on s'est fait plaisir trois quatre heures faire les attractions je crois je mettrai quelques images attention regardez tout voilà maintenant que j'ai fait ça avec la famille ben il est temps pour moi de rentrer à dubaï de classe direction dubaï et les gars j'ai acheté une nouvelle royce royce il faut cacher la faune tourner un peu la voix là bas je voulais parler d'un truc là je profite que je suis dans l'avion plaît voir avec vous les gars comment ça se fait que voilà mes vues sur youtube elles font cent mille deux cent mille vraiment genre je trouve ça vraiment cool et tout j'ai même 70 mille abonnés sur sur youtube alors actuelle je vous parle mais j'aimerais quand même comprendre comment c'est ce qu'il ya aussi peu de personnes qui s'abonnent parce que le taux de personnes qui regardent mes vidéos et des personnes qui regardent les dos et qui sont abonnés il est super faible j'ai pas besoin de vous mettre les statistiques croyez moi sur parole donc là vous allez me faire plaisir vous allez vous abonner à ma chaîne youtube et tant qu'à faire si c'est pas fait aussi suivez moi sur insta parce que sur insta vous voyez pas dans ma vie de tous les jours voilà les vidéos youtube et sur le site etc c'est pas ma vie tous les jours il ya plein de choses que vous ratez et surtout je vous donne des putains de porter sur insta les gars j'ai quand même envie de vous parler sérieux parce que bon je sais pas si vous avez remarqué mais bon là je suis en face classe le sort que ça se paye pas tout seul ce lifestyle là je n'ai pas volé j'ai travaillé dur pour et ça me fait chier que parfois vous certains d'entre vous vous tombez dans le panneau vous m'envoyez des messages oui j'ai acheté la formation d'un tel d'un tel d'un tel vous faites avoir juste par des paroles des gens qui essayent toujours de vous vendre leur formation vendre 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 réfléchissez deux secondes regardez toutes mes vidéos regardez mon insta est-ce que je vous rabâche tous les jours oui achète ma formation je n'ai pas du tout parce que mon business c'est pas ça mon business c'est faire de l'argent avec des meufs ok ouais ouais t'es rire les gars ok yo 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 je suis bien rentré à dubaï les gars il s'est passé quelques jours j'ai même fêté mon anniversaire c'est plutôt magnifique il fait beau il fait chaud il fait déjà moins chaud que quand je suis parti de dubaï en juillet là on est presque fin août ça va la température c'est vivable on va dire et là les gars c'est parti je vais aller chercher la nouvelle voiture que j'ai acheté on va dire que c'est pour mon anniversaire même si je l'ai commandé depuis longtemps donc bon on va faire comme c'était un cadeau d'anniversaire vous allez voir je vous emmène avec moi il ya mon pote jo qui sera là aussi il a parti let's go bon les gars on est arrivé à via une moto un des plus gros showroom de dubaï avec des voitures d'exception c'est là que j'ai acheté ma voiture on va rentrer là dedans on va d'abord un peu voir les voitures parce que il ya vraiment des pépites là dedans ensuite vous allez voir la nouvelle voiture que j'ai acheté il y en a certains qui le savent déjà parce que voilà vous me suivez sur tous les réseaux d'ailleurs c'est important de me suivre sur insta sur youtube c'était pas encore abonné sur mon télégramme aussi sur les grammes là il n'y a aucun il ya aucune peine je te nique ta race tu peux faire d'amour t'as capté il ya aussi sur quoi d'autre que j'ai oublié tu dis c'est tout et merci à suite si les gars mais les gars c'est suite dit carrément c'est moi le videomaker aujourd'hui montre la montre voilà sale vas-y vas-y en tout cas frérot félicitations merci et je suis fier de toi mais je m'en pense pas de la voiture tu l'as déjà vu toi ouais bah oui c'est fait c'est fait mais l'une j'ai fait une j'ai peur de moi il sait que moi attention c'est ça ta voiture ouais c'est ça oh putain sympa le reveal les gars le seul la seule personne ici qui peut s'acheter ça là bas c'est joe et pourtant il fait mon caméraman merci de joe franchement et quelle humilité les gars il est multimillionnaire et c'est lui qui me filme parce que moi caméraman il a une petite galère donc c'est pas grave c'est quoi ça tu connais c'est la ferrari non ah non non c'est pas la ferrari ça non elle est pas là je sais pas c'est qu'ils en ont une d'ailleurs je mets svj 63 les gars ça il y en a qui 63 dans le monde il ya la 63e la 64e minute il ya les footballeurs qui n'arrivent pas à marquer dans le goal du coup il ya la mi-temps et après il ya les pénalty et le tir au but c'est 63 tir au but mais venez voir ça les gars ils ont des voitures de fous il y en a certains vous savez que ça c'est la ferrari ça c'est la ferrari ah putain pas mal pas mal la ferrari la ferrari c'est ça elle est hybride ou pourquoi il la charge en fait c'est quoi je crois maintenant on se croit pas et ça c'est une porsche 918 spider hybride ouais alors c'est pas de sens je sais pas je connais pas les voitures les gars ça c'est une sf 90 stradale il ya 918 chevaux parce qu'il ya 918 exemplaires rien qu'au royaume uni c'est ça ah ouais ouais et attend t'as un village au cameroun il y en a 18 au cameroun et au cameroun il ya plus de chevaux dans les fermes que de chevaux dans la voiture ça c'est beau mon souris c'est ferrari romain mon souris parce qu'elle a été produite à rome seulement en cinq exemplaires comme c'est écrit ici il n'a que cinq dans le monde non c'est écrit one of one ouais c'est la première sur la une première il y en a cinq en gros après il ya tout off tout un off-tri un hockey à l'algérie et voilà ok mais attend du coup c'est là qu'ils auraient dû faire en un tube pour le tube et qu'elle est verte pour l'algérie ah c'est vrai c'est ça ils sont trompés au fait ou c'est une fausse si elle a été produite en algérie c'est sûrement une fausse à ok mais moi je pense pas ça a l'air d'être le drapeau italien je sais pas si c'est le drapeau italien ou drapeau de l'algérie mais ça se ressemble un peu ça c'est franguille c'est la plus grosse d'eau qu'ils ont fait ferrari c'est que j'aime pas moins assez horrible c'est hyper moche c'est moi je trouve ça horrible mais faut respecter qu'il ya un v12 atmosphérique c'est ça comme dans une svj c'est ça ouais je connais de mieux en mieux les voitures les gars c'est normal je commence à être un investisseur mais dis ça coûte combien sur le marché ça c'est 700 mille euros non même plus un 900 ah ouais 900 non c'était au début quand c'est sorti ah ouais et ça coûte 450 et ça c'est un truc spécial où tu peux ouvrir la porte juste en faisant oui c'est fermé oui tu vois je savais pas qu'elle c'est comme ça la porte c'est comme rolls comme l'hier sympa et pour fermer tu es juste à faire ça et là elle est fermée ça c'est vraiment là fait la voiture faite pour voyager dans les pyramides genre tu escalais une pyramide avec ça ouais avec ça tu peux rouler tu peux rouler avec partout ça s'appelle la g ouais parce que tu as la classe a et le clas g et la g en fait c'est dans mercedes c'est ce qui permet de voyager en allemand je crois c'est ce qui permet de pouvoir rouler sur les cailloux qui sont en relief et du coup ils ont appelé ça clas g et c'est vraiment de sauvier c'est un préparateur automobile et ça a rien à voir le point g et le clas g le projet il semble c'est chez les hommes si tu veux je te montre c'est où non non c'est bon t'inquiète on est dur on continue toi vas-y ben voilà bon les gars je pense que tout le monde ici il a envie de voir ma voiture moi aussi j'ai envie de la voir les gars mais putain qu'est ce qu'il ya trop de voitures de fou mais attend faut aller va tu cherches une nouvelle voiture ouais c'est vrai les gars vous en pensez quoi de mclaren mclaren sous côté hein moi je vois toujours les gens là les jeunes millionnaires je sais pas quoi ils ont tous des lamborghini des trucs moi je trouve que j'en ai trop vu voilà c'est trop mais in-stream voilà c'est trop mainstream il ya tout le monde qui a ça il me faut comme supercar les gars je veux m'acheter une nouvelle supercar il me faut une voiture vraiment qui puisse choquer les gens de deux que peu de personnes en a mais qui soit quand même du prestige soit du coup je me dis mclaren c'est pas mal mais mclaren je trouve par exemple celle là elle est trop basique je crois c'est une 765 lt mais c'est trop basique il manque du peps il manque un truc tu sais ce qui vient avec mclaren c'est les porte papillons frérot ouais c'est vrai parce qu'en fait tu vois ça la lambeau c'est pas trop incroyable regarde ça ouah j'ai peur de toucher là ouais ils sont bons ouais en vrai chez mclaren je kiffe trop les porte papillons je crois c'est ça qui va me faire décider parce que chez lamborghini il y a mais c'est que les aventador mais aventador vas-y là à part svj mais svj vas-y ça fait trop de bruit c'est pas confortable ceux qui ont déjà essayé ça tombe tout le temps en panne tu as vu ça donne à ça tombe tout le temps en panne ouais c'est dinguerie par contre mclaren bon j'entends dire c'était pas très fiable mais ça défend les modèles donc moi je pense que je vais partir sur plus ou moins similaire je sais pas trop encore dites moi en commentaire quelle mclaren je devrais acheter et j'ai envie d'une mclaren spéciale c'est à dire que presque personne presque personne a tu vois pardon ça c'est une down ça c'est pas mal c'est pas mal mais en fait moi ce que j'aime pas avec ça c'est comme les huracan spider c'est que quand le toit il est mis je trouve pas ça beau ouais tu as vu les huracans spider normal avec le toit qui est en tissu je trouve ça trop moche ouais c'est cheap un peu mais voilà les gars là vous avez un avant-goût de ce que j'ai acheté c'est pas un culinan toi ouais en septembre en septembre je viens de filmer c'est que moi j'aurais l'honneur de toi de moi te filmer vas-y on fait ça deal vas-y deal vas-y toi tu filmes quand j'ai ma rolls royce et moi je te filme quand tu as du coup faut que je te filme pour ta deuxième voiture aussi tu me filmes pour ma deuxième voiture vas-y go vas-y on fait une tradition vas-y on se filme quand on achète une nouvelle voiture vas-y c'est bon parfait les gars on va se diriger là tout de suite mais faut cacher là faut retourner un peu si on est bon voir là je la vois là-bas à l'endroit pour faire les reveals de la voiture vous n'êtes pas prêt rolls royce les gars elle est un peu spéciale elle a un petit truc en plus vous allez voir c'est parti bon du coup les gars c'est parti c'est le moment je vous dévoiler enfin la nouvelle voiture que j'ai acheté il y en a qui peuvent reconnaître il y a un inscrit de la voiture mais c'est une c'est qu'une gosse les gars aux frances c'est qu'un pac mansouris les gars c'est pas ma première c'est ma deuxième rolls royce je vais déjà acheté une comme vous le Vous savez, je me suis fait baiser sur l'autre, c'était une Rolls-Royce Phantom, j'ai choisi d'en prendre une autre parce que Rolls-Royce, quand même, le prestige, le confort, tout ça, ça fait que j'ai dû en racheter une et cette fois, j'ai racheté un vrai bolide. Les gars, c'est un vrai bijou ça. Ça, c'est un vrai bijou. Venez voir l'intérieur. Blanc et bleu, noir. Mamma mia. Bon, les gars, ça y est, vous avez vu ma voiture, maintenant, je vais la prendre, on va faire un petit tour, on va un peu discuter dedans et on va voir pourquoi l'OFM, c'est le meilleur business parce que ça, c'est acheté avec l'argent de l'OFM, l'argent des gros pervers qui payent pour des meufs, parfois qui n'existent pas, ça, c'est grâce à l'OFM. Mamma mia, on va en parler dans la voiture, les gars, en attendant, moi, je vais un peu re-regarder ce qu'il y a à l'intérieur, voir si y en a pas une qui me plaît parce qu'il faut quand même une deuxième voiture avec celle-là et j'ai besoin d'une supercar cette fois, pas un daily et vous allez peut-être choisir avec moi, donc on retourne faire un petit tour à l'intérieur, on va voir tout ça, let's go ! Bon, les gars, là, je suis sorti du concessionnaire, je suis quand même resté encore une heure après pour regarder les voitures avec Joe, il y en a vraiment des pas mal, je ne vais pas vous mentir, ça m'a bien donné envie, je pense que je me laisse peut-être un mois pour acheter ma supercar, j'en ai jamais acheté, j'ai toujours acheté des daily, d'ailleurs, pour ceux qui savent, celle d'avant, avant le range, j'avais acheté une autre Rolls-Royce, c'était une Rolls-Royce, c'était une Rolls-Royce, c'était une Rolls-Royce fantôme, coupé, et vraiment, j'ai fait le sgeg, parce que c'était une Rolls coupée, c'est-à-dire qu'il n'y avait que deux portes, mais pourtant, j'avais un chauffeur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le chauffeur venait me chercher, il devait baisser le siège, sortir de la voiture, baisser le siège, me faire rentrer, j'étais comme un sgeg, j'étais là, je pensais que j'étais le boss, etc., alors que je passais pour un sgeg, à chaque fois, mon chauffeur, il arrivait pour baisser le siège, mais bref, j'ai aussi perdu de l'argent sur cette voiture-là, la Rolls-Royce fantôme, après, je me suis fait avoir, parce que le mec m'a vendu ça comme c' c'était une Rolls de collection hyper rare, je ne sais pas quoi, ma bite, édition quartier, au final, j'ai perdu 200 000 euros dessus, bon, ça m'apprendra, mais ça m'a quand même montré que Rolls, c'est trop bien comme daily, c'est hyper confort, là, je n'entends pas la roue, je n'entends personne, il n'y a pas de musique, pourtant, je n'entends personne, c'est une dinguerie, genre, les dos d'âne, etc., je ne les sens pas, mais bref, il fallait que je m'achète aussi une supercar, parce que je n'en ai jamais acheté, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas ? Enfin, je n'ai jamais été tellement un mec de voiture et tout, mais c'est vrai qu'avoir une petite supercar, je pense, je vais la mettre de la même couleur que la Rolls, en mode black et tout, ça pourrait être lourd, donc, je ne sais pas encore ce que je vais prendre, je m'alloue un budget de 300 000, 400 000, et on verra bien ce que ça va donner, je pense, d'ici un mois, peut-être, je n'en sais rien, on verra bien ce que je vais faire, et sinon, les gars, pour vous dire, ça me fait rire quand même, le chemin parcours, tous les gens qui disaient que je n'allais pas y arriver quand même, il ne faut jamais écouter personne, quand vous voulez vous lancer dans un truc, faites-le, juste faites-le en silence, moi, j'en ai parlé à personne, j'étais là, j'étais enfermé chez moi pendant un an, je ne voyais pas mes potes, etc., je ne dis pas qu'il faut les renier, mais c'est juste que je ne les voyais pas, j'étais focus dans mon business, je faisais mes trucs, je n'en parlais à personne, et le succès, il parle pour vous dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de parler pour rien, ça parlera pour vous dans tous les cas, et même si ça vous apporte l'œil et tout, ça ne sert strictement à rien de parler pour rien, mais vraiment, ça me fait rire quand je me lançais, j'étais enfermé chez moi et tout, je passais pour un Sgay, et au final, voilà où j'en suis, en Rolls, en villa de 1200 m², après tout ça, les gars, ça reste du matériel, on s'en bat les couilles un peu, on ne va pas vous mentir, c'est des jouets, mais le plus important, ça reste quand même, parce que l'argent, ça peut vous créer comme souvenir, comme même les cadeaux que vous pouvez faire à vos proches, les voyages que vous pouvez offrir à vos proches, tout ça, c'est des trucs qui restent indélébiles dans votre cerveau et qui laissent une trace, c'est vraiment un truc important, moi je pense vraiment que les voyages, c'est la meilleure chose, on n'a qu'une vie, il n'y a qu'une planète, il y a tellement de belles choses à voir, je vois trop de gens ici, à Dubaï, ils font de l'argent, ils sont tout nouveaux, des nouveaux riches, etc., même moi je suis passé par là, ils font leur première centaine de milliers d'euros, ils viennent ici à Dubaï, claquer dans des boîtes, faire des loques, etc., longueur de journée, s'acheter des Rolex, etc., c'est bien tout ça, c'est marrant, pendant un petit temps, et ça se pense à tout le monde qui est un nouveau riche, il passe par là, mais vraiment, les voyages, mettre bien sa mif, c'est vraiment ce qui est plus gratifiant, même imaginez-vous, je suis sûr que vous arrivez à vous l'imaginer, là vous faites, admettons, 50 000, 100 000 par mois, du jour au lendemain, imaginez ce que vous pouvez faire avec vos proches et tout, même les mettre à la retraite, des trucs comme ça, imaginez la sensation que ça vous procure, et bien cette sensation-là, elle est juste énervée, quoi, et franchement, ça c'est vraiment grâce à l'OFM, grâce à l'OFM, il y a maintenant aussi, j'en fais depuis peu, parce qu'en gros, l'OFM, vas-y, ça fait un an que j'en fais, ça n'a jamais autant bien marché, mais voilà, le peu de formations que j'ai vendues, parce que voilà, je ne suis pas quelqu'un qui met en avant sa formation, je pense que vous voyez par vous-même, mes vidéos YouTube, etc., j'en parle presque jamais de ma formation, c'est un truc qui me rapporte un petit billet tous les mois, en plus, c'est du bonus, mais en gros, ceux qui achètent ma formation, la seule problématique qu'il y a, à chaque fois, on me dit, ta formation, elle est incroyable, etc., toutes les infos qu'il y a, et tout, c'est incroyable, ça nous permet vraiment de savoir exactement ce qu'il faut faire, mais c'est que les gens ont du mal à un peu à trouver des modèles, parce qu'au début, ils ne sont pas comme moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de résultats à montrer aux modèles, ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour bien leur montrer qu'ils savent faire de l'argent, en fait, ils n'ont pas de preuves qu'ils savent faire de l'argent, moi, demain, tu m'envoies une modèle, je lui envoie un dashboard à 1 million d'euros que j'ai fait avec une modèle, elle voudra d'office travailler avec moi, tandis que les nouveaux, etc., vous avez du mal à trouver des modèles, et franchement, l'OFM IA, c'est ce qui permet vraiment de commencer à faire quelques milliers, voire 5, 10 000 euros, voire 20 000 euros pour ceux qui sont les plus chauds en IA, 20 000 euros par mois, et ensuite, closer des vrais modèles, et là, tu scale, c'est-à-dire que là, tu peux aller chercher des gros résultats comme les miens, aller faire 50, 80, 100 000 euros, et vraiment, quand tu arriveras à ce genre de résultat-là, c'est là que tu peux te mettre bien, tu peux acheter ce genre de voiture, Rolls-Royce, peu importe, tu aimes bien Lambo, tu pourras t'en acheter une quand tu feras 100 000 euros par mois, ce n'est pas en faisant 10, 15, 20 000 euros par mois que tu peux t'acheter ce genre de voiture, ou alors tu fais un crédit, ce que je trouve un peu bête de faire un crédit pour une voiture, mais voilà, du coup, il faut vraiment voir grand, mais il faut faire step by step, je trouve vraiment que là, l'IA, c'est vraiment parfait pour, déjà, vous familiariser avec les plateformes, faire vos premiers milliers d'euros, et ensuite, vous allez transverser vers l'OFM hybride, donc l'hybride, c'est avoir une modèle, une vraie modèle qui ne veut pas, par exemple, montrer son visage, mais du coup, vous allez la changer avec l'IA, vous allez pouvoir changer son visage, et grâce à ça, vous allez pouvoir faire tous les contenus nécessaires pour les médias privés, donc les vidéos, les photos que vous allez vendre aux clients, ils peuvent être vraiment personnalisés, par exemple, le client, en OFM, il a envie d'une vidéo où la meuf, sur ses seins, c'est écrit Anthony, tu pourras, vas-y, pour trouver une vidéo d'une modèle qui écrit Anthony sur son sein, c'est impossible, tandis qu'avec une hybride, vu que c'est une vraie modèle derrière, juste à changer son visage en IA, cette vidéo-là, tu peux la faire et tu peux lui vendre 100 euros, 200 euros, etc. Donc l'hybride, ça permet de faire encore plus d'argent que l'IA, mais l'IA, ça permet déjà de faire ces quelques milliers d'euros tous les mois. Et les gars, comme j'en parle presque jamais de la formation, etc., mais que j'ai aussi à côté les coachings personnalisés, donc ça, c'est encore quelque chose où j'en parle encore moins, je prends encore moins de personnes, c'est-à-dire que les coachings personnalisés, je prends 3, 4 personnes par mois, donc c'est-à-dire que c'est vraiment moi qui suis la personne, personnellement, avec mon équipe, etc., et je mets carrément en place un groupe WhatsApp avec moi dedans, mon équipe, il y a aussi un groupe Insta, il y a aussi le school, où il y a des devoirs à faire, etc., où je suis vraiment là derrière toi, tandis que la formation, du coup, tu l'achètes, tu as toutes les informations nécessaires pour faire de l'argent, mais si jamais tu as une question ou quoi, tu dois trouver toi-même, alors que là, dès que tu as un obstacle, moi, je te réponds, un membre de mon équipe, on te répond, mais du coup, je prends vraiment très peu de personnes pour ça, et là, je pense que je vais en profiter, que c'est la fin des vacances, que voilà, vous avez tous profité, et que du coup, là, il y a plein de personnes qu'au lieu d'aller reprendre le taf ou, je ne sais pas, aller à l'école, peu importe, vous avez envie de vraiment aller chercher des résultats rapidement, efficacement, que vous êtes vraiment déterminé, que vous avez envie de travailler, etc., moi, dans tous les cas, pour mon coaching personnalisé, je ne prends que les plus motivés, les plus déterminés, je ne travaille qu'avec les gens qui ont vraiment la dalle, qui ont vraiment faim, je cherche des loups, vous avez compris, parce que plus tu as de résultats, plus moi, je suis content, et plus vite, tu rentabiliseras, en fait. Et moi, dans les coachings personnalisés, je cherche vraiment des personnes déterminées, motivées, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont vraiment faim d'argent, qui veulent travailler, qui veulent bosser, qui sont prêts à m'écouter, à appliquer tout ce que je leur dis, et c'est pour ça que je ne prends que 3, 4 personnes, parce que je m'investis personnellement dedans, je pense que vous comprenez que moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de tout le monde, 40, 50, 100 personnes, j'ai aussi ma vie, je dois profiter de mes trucs, mais vraiment, moi, je le fais vraiment par pur plaisir aussi, d'apprendre, de donner toutes mes connaissances nécessaires, et le fait de voir quelques personnes tous les mois vraiment déchirer leur objectif et tout, grâce à moi, c'est vraiment ce qui me fait kiffer, mais voilà, c'est quelque chose où, comme je vous l'ai dit, je cherche vraiment des personnes déterminées, donc si vous pensez vraiment que vous vous êtes fait pour faire mon coaching personnalisé, donc dans la description, tu vas pouvoir prendre un appel avec un membre de mon équipe, donc ça va être un appel, il va prendre 30 à 40 minutes avec toi pour te poser des questions, voir si tu es vraiment fait pour le coaching, si tu as vraiment la dalle, etc., donc si tu penses que tu es fait pour mon coaching personnalisé, prends un rendez-vous avec un membre de mon équipe dans la description, il prendra 30 à 40 minutes avec toi pour voir simplement si tu es vraiment déterminé, si tu es fait pour le coaching, et les gars, dites-vous que j'ai que quelques membres de mon équipe qui seront disponibles pour faire les appels, vous êtes des dizaines de milliers, voire centaines de milliers à voir mes vidéos, donc vraiment prenez un rendez-vous seulement si vous êtes déterminé, ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre qui est vraiment déterminé, si tu sens que tu n'es pas fait pour ça, juste ne prends pas de rendez-vous, parce que les places sont limitées, ça serait bête que tout soit full et qu'au final, il y en ait plein qui ont juste fait perdre du temps à mon équipe, parce que vous n'êtes vraiment pas fait pour, donc voilà, dis-toi ça, si tu le sens au fond de toi que tu es fait pour mon coaching, tu prends un rendez-vous, on verra bien si c'est le cas, et si tu ne le sens pas, je ne prends pas un rendez-vous pour rien, parce que les places sont ultra limitées, donc voilà les gars, là je vais bientôt arriver chez moi, donc je ne sais pas ce que je vais faire, je pense que je vais jouer un peu, je vais rentrer chez moi tranquille, la piscine, voilà, tout, on va se mettre bien, et voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, moi j'ai kiffé l'affaire, franchement, là j'ai qu'une hâte, c'est d'acheter un supercar qui ira bien avec la Rolls, donc voilà, là je ne vais pas tarder à rêver, dans une minute, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les gars, suivez-moi sur insta, abonnez-vous à mon youtube si ce n'est pas encore fait, et surtout, surtout, faites-moi plaisir les gars, likez cette vidéo, il faut liker les gars, il y en a trop peu qui like, il y en a trop peu qui like les gars, donc là on est arrivé chez moi, je vous montre vite fait ce que j'ai changé, vous allez voir, c'est plutôt sympathique, du coup voilà, ce que ça donne, petite piscine, la maison, voilà je l'ai garé comme ça, mais je peux la garer de face aussi, et voilà, le rang du gilet au garage, et supercar qui arrive.